Musique Alors que l'on célèbre les 20 ans de la chute du mur de Berlin, Caradisac vous propose un essai en forme de clin d'œil à cette grande actualité. Cette semaine, nous vous présentons en effet plus en détail la Trabant, véhicule mythique de l'ex-RDA, produite à plus de 3 millions d'exemplaires entre 1957 et 1991. Pour nous en dire un peu plus, Monsieur Claude Martin, président du club Eurotraby, qui nous présente sa monture. Musique Lors de sa création en 1957, Il y a eu différentes innovations techniques qui ont été appliquées à cette voiture. La première et la plus connue, c'est le matériau utilisé pour la carrosserie, un matériau qui s'appelle du duroplaste. Qu'est-ce que c'est que le duroplaste ? C'est une trame de tissu de coton qui est prise en sandwich entre deux couches de résine à base de phénol. Le tout pressé à chaud dans des presses hydrauliques pendant 12 minutes à 80 degrés. Et ça donne donc les différents éléments de carrosserie qui sont fixés sur une charpente métallique. Les deux autres points d'innovation dans les années 50, c'est un moteur boîte transversale entre les deux roues avant. C'est une traction avant. Et le troisième point techniquement remarquable, c'est la suspension avec des triangles, chose qui n'existait pas à l'époque pour d'autres marques automobiles. C'est un moteur de temps qu'on trouve sous le capot de cette voiture ? C'est effectivement un moteur de temps bicylindre de 600 cm3 qui développe 26 chevaux. Donc à titre de comparaison, c'est la même puissance que les dernières versions de la 2 chevaux Citroën. Mais en fait, c'est plus un moteur qui se rapproche d'un moteur de moto que d'un moteur d'automobile. Techniquement, c'est donc très facile à entretenir soi-même ? Alors l'avantage du moteur de temps, si vous savez entretenir votre mobilette, encore qu'il n'y a plus beaucoup de mobilettes maintenant, c'est du même niveau de compétence. Le moteur de temps est effectivement très facile à entretenir soi-même et surtout, c'est un moteur très fiable en plus. Nous voici donc dans les entrailles de la bête. Il y a une particularité que l'on remarque tout de suite, c'est que le réservoir de carburant se trouve dans la baie moteur. Effectivement, il se trouve dans la baie moteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un moteur qui n'a pas de pompe à essence et il faut pour cela que le réservoir soit au-dessus du moteur pour que le mélange essence-huile, puisqu'il s'agit d'un moteur de temps, puisse descendre par simple gravité dans le carburateur. Il n'y a donc pas de pompe à essence, mais d'un autre côté, il n'y a pas de pompe à eau non plus parce que c'est un refroidissement par air avec la turbine latérale. Comme une Porsche ? C'est un point commun avec la Porsche, l'autre marque allemande. Il n'y a pas de pompe à huile non plus parce qu'on mélange l'huile lorsqu'on fait le plein directement dans le réservoir d'essence. Donc pas de pompe à eau, pas de pompe à huile, pas de pompe à essence, pas d'arbre à cames, pas de soupape, pas de distribution. Il y a très peu de pièces dans le moteur de temps et c'est ce qui le rend extrêmement fiable et très facile d'entretien. Alors nous voilà à bord de cette fameuse Traban. Il faut tout de suite oublier les standards actuels en termes d'ergonomie, de qualité des matériaux, de finition. C'est une voiture qui a été conçue en 1957, on l'a dit, donc c'est à l'échelle automobile à peu près préhistorique. Mais bon, cela dit, on a de l'espace, on n'est pas trop engoncés, bon voilà, c'est pas si mal. L'équipement évidemment est très pauvre, on a quelques tirettes pour avoir l'air chaud, le désembuage n'est pas extrêmement performant, on va dire, mais bon, ça ressemble à une voiture, mais encore une fois en gardant à l'esprit et que sa conception remonte à plus d'un demi-siècle. Il y a tout de suite un truc qui frappe au volant de cette voiture, c'est la position de conduite. En fait, la pédale d'accélérateur se trouve exactement au milieu de l'habitacle, donc on est un petit peu tordus, on va dire, mais bon, on s'y fait assez vite finalement. Ce qui frappe aussi, c'est la direction. Si on peut appeler ça une direction, c'est, enfin, de façon à dire, c'est extrêmement flou. On est un peu plus à la barre d'un bateau, on va dire. C'est-à-dire, on voit à peu près où on va et on arrive tant bien que mal à s'y diriger. J'exagère un peu, mais l'image, c'est un peu ça. Voilà, bon, sinon, c'est une voiture très légère, mais pas très puissante, 26 chevaux. Ça vous emmène gentiment. Je crois que la vitesse de pointe s'établit autour de 110 km heure. En vitesse de croisière, on va dire que c'est plutôt 80-90. Il y a un autre élément qui nous ramène vers le passé, c'est la commande de levier de vitesse. En fait, on a donc 4 vitesses au volant, avec une sélection un peu en H, un peu comme une 4L, on va dire. Mais c'est de haut en bas et c'est un petit peu flou, on va dire. Donc il faut vraiment 5 voies à prendre.